Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les journées et j'espère que vous êtes aujourd'hui dans la compagnie de Niria et de... Pardon, j'ai fait ça un peu rapidement donc on se retrouve aujourd'hui dans la compagnie de Niria Mesdames et messieurs, administratrice de irisi.fr Le meilleur serveur qualité PVP faction Aujourd'hui aussi en compagnie de mon ami Vulcano Comment vas-tu ? Euh... Bah ça et toi ? Gros, ça fait grave longtemps depuis Horizon Crash Je pense qu'on a pas fait de vidéo ou ce que t'étais dans mes vidéos Ça date de ouf mon compagnie Donc aujourd'hui les amis Vulcano ouvre un serveur et puis il m'a contacté pour que je fasse une publicité de son serveur Je sais qu'il y a beaucoup de serveurs qu'il y a en ce moment les amis Ça fait beaucoup de serveurs à aller visiter mais bon vous allez les visiter et vous trouvez celui qui vous... Qui vous définit le mieux, qui vous... Que vous préférez quoi Et puis aujourd'hui avec Vulcano on va présenter ça Niria, elle sert un peu à rien dans la vidéo Juste que voilà quoi Elle est sur T-Splique avec nous Ne vous inquiétez pas Donc voilà Comment ça va fonctionner c'est que je vais présenter un peu le spawn ce genre de truc là Et Vulcano, bah vu que c'est son serveur il va plus vous expliquer dans les détails qu'est-ce que le serveur propose etc Donc euh... bah tu peux commencer pendant que je fais le tour du spawn ou pire si tu veux Bah à la limite ouais Bah déjà ce que je vais présenter principalement Donc au niveau de... Aliria, c'est un serveur pépfaction sous IP donc Vanilla Donc il sera en 1.8 Donc voilà, normalement on va activer les cracks mais on va essayer de tout faire pour di-activer Donc on risque d'activer un compte par IP, deux pour s'il y a des frères etc à l'exception Et puis on va essayer de bannir certains... N'oublie pas les sueurs pour... N'oublie pas les sueurs t'as dit les frères mais les sueurs mec hein Moi si vous avez des soeurs les amis, vous laissez leur snapchat dans les commentaires bien sûr Euh... et vous demandez une Diddy Boobs pour moi Merci, tu peux continuer Ok voilà Euh... du coup alors on a juste modifié un peu le plugin faction Donc c'est le plugin faction assez basique que vous trouvez sur tous les serveurs Euh... juste... enfin seulement euh... bah on a mis douze membres maximum par faction Vu qu'il y a un classement de faction etc qui est mis en place Donc on a mis douze membres maximum par faction Euh... et puis on va sûrement euh... enfin... mettre que deux trucs par faction Pour éviter les... les grosses grosses euh... grosses grosses facs qu'ils ont plein d'alliés Et qu'il y a pas vraiment de pvp simplement Donc voilà l'économie de serveurs elle est basée sur euh... plusieurs choses Donc déjà sur le... le shop donc je pense que t'as pu le montrer Non j'ai pas montré c'est comment le commencer Bah warp shop si tu veux je vais te tp Ah ouais ok vas-y Voilà du coup je vais te tp à moi Du coup là là c'est le shop donc euh... principalement les petites maisons c'est que de l'achat Et là en fait t'as achat et vente en fait qui sont... qui sont de... chaque côté là Et donc du coup en fait le seul moyen de se faire de l'argent c'est ce côté de la au niveau de euh... du... Ah ouais en gros c'est juste ces items là que tu peux vendre pour obtenir de la monnaie Voilà simplement les items qui sont à droite Gauche... ah ouais ok Et à gauche si en fait t'sais... même items sauf que tu peux acheter en fait on a juste fait ça pour euh... Ok ok Pour... pour... pour pas que les gens ils nous demandent de... C'est en 1.8 ou en 1.7 ? Donc il sera à 1.8 on va essayer d'activer les 1.7 mais on sait pas trop parce que genre au niveau de la map ça risque de... euh... on sait pas trop vu qu'il y a des blocs d'1.8 Donc c'est sur 1.8 Ouais normalement tu dois faire euh... 1.7 de base et rajouter l'1.8 donc euh... ça va juste en 1.8 c'est pas possible sinon donc euh... ouais... Attends je suis bien vite fait à montrer les gens Ouais pas de problème pas de problème Hop C'est bon vas-y qu'est-ce que tu as montré ? Là ça va être la joue par les gens Simplement donc les pommes-sheets sur serveur elles vont être incraftables en fait donc y a pas de cooldown de pommes-sheets sauf que les pommes-sheets sont très craftables en fait c'est pour éviter les pépés full pommes-sheets Donc c'est vraiment rare comme tu peux avoir les pommes-sheets c'est quand même assez cher euh... ça coûte 6.000 donc euh... Donc c'est quand même assez cher C'est comment l'économie c'est euh... Enfin ce que je veux dire par là c'est que l'économie est pas super euh... genre c'est difficile à avoir de l'argent comme vous pouvez voir je pense que c'est ici c'est 4 euh... pour un diamant c'est pas euh... super euh... C'est beaucoup beaucoup difficile euh... quand même Donc ouais continue Donc voilà Donc voilà Donc c'est voilà pour les acheter Et là les clés à spawner Donc une classe à spawner c'est assez basique c'est juste pour récupérer euh... bah vos spawner simplement Donc là c'est à 13.000 je pense qu'on va le descendre sûrement un peu peut-être 10.000-12.000 C'est pas trop encore on veut pas que ça soit trop cheaté non plus Mais on veut pas que ça soit trop dur à voir vu que l'économie est quand même assez... assez pauvre on va dire voilà Donc du coup on a l'économie donc ensuite on a mis le plugin euh... bah le plugin de Conflip comme sur iFactionZ Du coup je pense que tu connais Bah ouais Donc on l'a un peu modifié en français mais du coup c'est un plugin enfin voilà la même chose qu'il y a quand même pas mal sur des serveurs Et puis on trouve ça vraiment vraiment très très cool donc euh... donc on a l'essai Donc l'HDV aussi qu'on a ajouté euh... donc qui est juste ici Http ou c'est bon Vas-y vas-y HDV ah ouais t'as quand même c'est pas comme HDV ou quoi que ce soit c'est en gros c'est quand on ouvre ici Hôtel de vente pour voir ce qu'il y a en vente en le fond on peut rechercher un ITM et tout Ah c'est stylé et ici basse pour récupérer nos trucs Ah c'est bien j'aime bien j'aime bien le plugin Voilà on a fait ça Ah ouais ça c'est tous les trucs qu'il y a en fait C'est tout ce qui est là au niveau de l'économie Donc après au niveau du... donc le farm to win Donc il y a déjà le grade achetable in-game Donc il y a un grade qui est achetable que in-game en fait qu'on peut avoir que in-game Donc c'est le grade centaur voilà qui est sur le serveur Qui vous met xp x2 que ça donc c'est quand même un bon grade Et ensuite il y a l'end donc un full custom Donc euh... on va pouvoir montrer l'end rapidement au passage Vas-y attends Et juste euh... voilà hop Je suis en train de lui faire le montrer Donc ouais attends on va lui faire parler de cet event là euh... Zombie géant euh... c'est quoi ce truc ? Ouais bah puis on parlera de ça on montra l'endernier c'est une bonne idée du coup Et bah en fait le... donc le zombie géant du coup c'est juste un event euh... hors classement Donc je vais expliquer ce que c'est après le classement en fait un zombie géant En fait le zombie c'est en simple en fait c'est juste un zombie géant qui va spawn ou en warzone ou dans le spawn Donc ce sera aller à l'auto après ce sera au niveau de la demande des joueurs aussi S'ils veulent plus du pvp ou pas mais principalement ce sera dans la warzone En fait le zombie géant aura 1000 points de vie donc faudra le taper 1000 fois Et en fait comme tu peux faire slash lz Ouais Voilà Loot du zombie géant Et tu peux voir que par exemple à 900 points de vie ils loot ça et à 0 points de vie ils loot un spawner Donc voilà donc le spawner là c'est un spawner à cochon de base qu'il y avait une économie basée là dessus Mais on va sûrement mettre un spawner à zombie donc du coup voilà tout simplement on pourrait chopper un spawner à zombie euh... Ouais mais c'est ce qui ? Oh zombie Sans payer ou quoi ouais Simplement au niveau de ça C'est quoi ça ? Et il y a des K.O.T.H ? Donc voilà les K.O.T.H pareil donc tu peux faire slash K.O.T.H loot Ouais je regarde souvent Donc là tu as quand même tes loot assez cités donc je crois que ça sera 5 items aléatoires de tout ça en fait Donc tu peux chopper des trucs pas forcément ultra bien mais chopper très très bien Voilà c'est ça Vous avez désactiver les forces, la poison, le droppeur, les dispensers, ok Pommes chitin craftsmall mais acheteur bon workshop Les commandes bon je les ai déjà fait Premièrement Ouais bon bah explique les trucs de classement là Je vais expliquer le classement et puis en plus suite on finira par le parler tout simplement Du coup au niveau du classement sur le serveur il y a deux systèmes de classement Donc il y a deux systèmes de D'économie on va dire enfin D'enjeu sur le serveur tout simplement Donc en fait il y a deux moyens de gagner de l'argent irrel Donc à chaque fois on fait gagner de l'argent irrel tout simplement Donc déjà il y a le plugin de slash classement donc je pense que tu as fait la commande Donc slash classement C'est correct le slash classement c'est un classement assez basique voilà tout simplement Qui fait en fait qui est lié au niveau des totems et des météorites Donc les totems c'est quoi en fait c'est Je ne sais pas si tu connais les totems c'est un pilier de quartz de 5 DO Voilà qui spawn il faut casser les 5 piliers de quartz Donc ça c'est tous les jours à 17h donc tu gagnes 70 points faction quand tu en gagnais tout simplement Et ensuite il y aura des météorites donc les météorites ça va être toutes les heures Ou toutes les deux heures on est en train de modifier ça mais je pense que ça sera toutes les heures Et en fait il y aura des blocs des blocs d'émeraudes qu'il faudra casser à la météorite simplement Et les blocs vont donner des points quoi En fait chaque météorite tu pourras gagner 12 points tout simplement Donc c'est ce qui a été fait au niveau de ça Et puis du coup En gros la première fac gagne de l'argent paypal disons Et les deux autres du classement gagne des points boutiques c'est ça Voilà gagne des points boutiques au niveau du classement faction voilà Donc là au niveau du classement ça sera Donc ça sera quand même un bon prix vu que ça sera que la première fac Donc au niveau du classement faction C'est un truc plus focalisé sur le pvp tout simplement Et ensuite un truc franchement resté simple En fait on va faire chaque fin de mois Au niveau du ball top en fait on a fait une économie quand même assez pauvre Et du coup en fait on s'est dit Pour si vous n'êtes pas notamment déjà si vous êtes solo Bah vous n'êtes pas obligé d'avoir créé une faction et d'aller au pvp tout simplement Et puis si vous aimez bien vous avez une faction mais que vous voulez vraiment farmer Bah il y a le ball top en fait simplement Donc c'est deux économies différentes en fait ou le farm ou le pvp Ou même les deux pour certaines factions Et en gros le premier ball top donc après les factions peuvent donner tout ça à une personne C'est pas interdit voilà tout simplement En fait le premier ball top gagnera de l'argent paypal Donc voilà Donc au niveau des coin flips etc l'argent va devenir important Voilà c'est ça l'argent va devenir important Donc après des coin flips par exemple Il y aura pour avoir des gros coin flips qui se feront Mais ça sera quand même vraiment important Et c'est pour faire une économie Après c'est pas obligé de jouer ce classement vraiment Et si on le veut pas Si on ne le veut pas on peut Mais voilà tout simplement Et sauf que ce classement là sera tous les mois par contre Donc en fait le serveur ouvre le 19 Donc le mercredi 19 octobre Voilà donc il ouvre à 16h normalement Et en fait la fin de mois c'est le 31 octobre Donc en fait il n'y aura que deux semaines Et donc du coup ça va se jouer vraiment là En fait c'est chaque mois en gros Pour revenir à sa tête tout simplement c'est chaque mois Donc tu peux gagner de l'argent Bon bah on peut présenter le lend On peut présenter le lend On a fait vraiment le tour de tout ce qui est marqué sur les panneaux du moins En fait vous nous attendez par là à décaler les gars parce que Parce qu'en fait moi genre à cause que lui Moi je suis au Québec puis lui en France genre il y a un décalage en fait Fait que dans le fond moi je parle lui il l'entend après Puis lui il répond en même temps que moi Tu comprenez je sais pas il y a un petit décalage donc voilà C'est quoi ça c'est des clés ? Les box les plus rares quand même qu'on peut choper comme t'as vu dans KTH Des trucs comme ça donc là faut que tu fasses clic gauche avec Ou alors si tu fais clic euh Donc là tu peux voir tu peux choper des spawners 64 herbes Putain du gazon mate Bah du coup T'as vraiment pas eu de chance parce que je crois qu'il y a 10% d'avoir ça Donc vraiment t'as pas eu de chance quoi Mais tu peux choper des spawners des trucs comme ça Donc euh Donc voilà c'est quand même une très très bonne box J'ai remporté 10 000$ Donc voilà t'as gagné 10 000 de monnaie Donc c'est quand même un très bon loot Vu que l'argent c'est rare simplement sur le server Tu as les box magiques Donc ça c'est deuxième box du serveur Ça c'est ceux là ? J'ai reçu un kit Farm Et 16 pommes en or Ok ça c'est moins bon il y a pas d'animation quoi Et les trucs vote c'est quoi ? Et voilà il y a la box vote tout simplement Bah en fait c'est quand tu votes tu gagnes une clé Et tu peux choper des trucs comme ça C'est quand même une très bonne pour vote Super euh ouais présentons l'anne vite fait Et je vais vite fait faire un tour de la warzone avant Parce que le spawn c'est qui qui l'a fait vite fait ? Parce que franchement il est vraiment beau C'est la même personne qui a fait celui de l'overfight Ouais voilà C'est grave stylé je trouve perso Vraiment 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 joli Il y a un système de back-up vite fait Ok ouais stylé Donc ouais tu peux me montrer l'anne vite fait ? Ouais bah je tp alors du clan L'anne est custom du clan spawner à creep etc Dans l'anne donc euh... C'est quand même quelque chose qui est fait pour euh... En tout cas excuse moi Voilà Ah ouais c'est grave stylé moi je kiffe les un custom comme ça Du clan qui est custom ? Moi j'adore de ouf mec c'est genre un truc que je préfère sur le serveur Et il y aura un kivottage dans l'anne aussi Ah ouais c'est grave stylé et ça ça sera le kivottage j'imagine ? Ouais Stylé mec Et il y a des spawners enderman à creeper et puis à quoi d'autre ? Euh il y a creeper et on va... On est en train de rajouter du magma creep dans l'anne Et puis je pense que ça sera à peu près tout Stylé comment ça marche la sortie c'est comme dans un htf ou non ? Euh c'est ici donc ça va être comme un htf en fait Là pour le moment c'est un panneau mais ça sera sûrement une sortie Un portail ou quelque chose comme ça faudra rentrer dedans Et en fait euh bah je vais te tp parce que là pour le moment il est pas typé encore Ouais pas typé Euh alors attends je vais te... hop C'est bon tu lags un peu Donc en fait ça te tp'ra ici Pas une bonne cause ouais Ah ouais stylé Sur le bateau et là tu dois sortir du bateau etc By skype Kite team C'est la team qui a fait toute la warzone Grave grave stylé Donc des trucs importants à savoir les amis C'est que le serveur ouvre le 19 à quelle heure ? 16h 16h et puis euh... Puis voilà moi je vais sûrement être là Je vais sûrement venir faire un tour Ben venez faire un tour vous aussi Si le serveur vous plait vous pourrez jouer dessus Et s'il vous plait pas ben venez juste Venez juste vous faire votre avis vous même les amis Il y a plein de nouvelles trucs qui vont Sûrement arriver après Qu'on fasse la vidéo parce qu'on fait quand même la vidéo un peu en avance Il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver Des trucs comme ça si jamais il y a Des nouvelles choses à vous dire Ce sera dans la description Donc voilà les amis c'est tout ce que j'avais à vous dire Je vous aime énormément Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou quelque chose pour terminer cette vidéo là Mon ami vu le canon Eh ben venez nombreux sur ça Au moins découvrir ça à l'ouverture Et puis voilà on vous attend nombreux Ok Nerya à part faire des bruits de quand t'es en train de mourir du cancer Tu veux dire quelque chose ou pas ? Euh... Non Ok c'est très féminin comme d'habitude Ok sur ces émis c'était Icons Passe une excellente fête journée Au revoir